Bonsoir à tous, bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. C'est fini pour la 29e édition du Tour du Faso. La 10e et dernière étape Korsimoro-Wagadougou, longue de 110,700 km a été courue ce matin. Et c'est l'Algérien Azedine Lagap qui remporte cette étape en 2h32,04 secondes. Le Burkina Faso est le grand gagnant de ce Tour 2016 avec Aruna Ilboudo, vainqueur du maillot jaune depuis la 6e étape. Le maillot vert revient à Salomon Zemen, fils de l'Erythrée, et le maillot rose à l'Algérien Nassim Saidi. La 14e édition du SIAO a refermé officiellement ses portes. Une soirée a été organisée hier samedi pour magnifier l'art africain. Et c'est le stand du Niger qui remporte le premier prix du président du Faso d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Au cours de cette nuit des artisans, un bilan a été fait. Et ce sont 2700 exposants, 310 acheteurs professionnels, 744 journalistes accrédités, 250 000 visiteurs et 32 pays qui ont participé à cette édition. Dans moins de deux mois, le flambeau du 11 décembre sera transmis à la région du Sud-Ouest en vue de la réalisation des infrastructures devant accueillir les festivités en 2017 à Gawa. Le comité d'organisation a procédé à la mise en place des commissions et sous-commissions le vendredi dernier. Tous les membres ont pour priorité d'unir leurs forces pour la réussite de la fête nationale à Gawa. Formation en ingénierie, opportunité pour le stagiaire dans l'entreprise. C'est sous ce thème que se tiennent les journées portes ouvertes de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de FADA. Membres du gouvernement, forces vives de la région, acteurs du secteur minier, du génie civil et du BTP ont pris part à cette journée. L'École nationale supérieure d'ingénieurs de FADA a formé plus d'un millier d'étudiants depuis son ouverture en 2010. Bientôt, cette école sera transformée en une université polytechnique, selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Donald Trump, brièvement évacué lors d'un meeting à Reno dans le Nevada. Un mouvement de panique dans la foule a conduit à l'évacuation du candidat républicain par les services secrets. Une rumeur faisait état d'un homme armé parmi les spectateurs. Le milliard d'heures a été mis à l'abri pendant quelques minutes avant de réapparaître sur scène. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 20h avec Jean-Emmanuel Vitraogo. Sous-titrage Société Radio-Canada